... La doure maritime, entre l'Inde, Béarnes et Pyrénées-Atlantiques, se veut océane, car la marée se fait ressentir jusqu'au Bec de Gave et même jusqu'à Peyrorade. De tout temps, la doure, Atourie en Basque ou Hadou en Gascon, a été utilisée par ses riverains pour communiquer, commercer, voyager, pêcher. Tous les bourgs et villages le long de la doure, des Gaves Réunies ou de la Bidouze, avaient leurs ports ou leurs cales extrêmement animés. La doure maritime, c'est aussi un environnement exceptionnel, une végétation luxuriante, des collines boisées et des barthes colonisées par de nombreuses espèces d'oiseaux. Ces espaces humides ont été maîtrisés par des hommes courageux pour y faire pousser maïs, peupliers et kiwis. La doure maritime, ce sont aussi des villes et villages aux multiples facettes, entre culture Gascogne et Basque, le pays char négoût. La vallée des Gaves a très précocement attiré les hommes qui y ont laissé des vestiges intéressants. À sort de l'abbaye, les vastes bâtiments religieux du monastère Saint-Jean du XVIIe siècle abritent un musée avec de nombreuses pièces archéologiques, notamment des mosaïques de l'époque romaine. A Peyrorad, les Gaves de Pau et d'Oloron se rejoignent pour former les Gaves réunies. Lieux de passage de marchands, de bâteliers et de pèlerins de Saint-Jacques, le bourg de Peyrorad, entre Gaves et Collines d'Asprement, se développe au XIVe. Près du château de Montréal, qui date de 1570, le port du Sablot ne fut aménagé correctement qu'en 1818. Peyrorad était un grand centre de transit fluvial. Le vin de Jurançon, le bois des forêts pyrénéennes et le sel de Salis de Béarn, entre autres, y transitaient en direction de Bayonne. En aval de Peyrorad, la Bastide d'Asteng, à la limite des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, possède un patrimoine exceptionnel, avec sa tour-porte fortifiée et ses maisons à arcades qui dominent le Gave. C'est entre 1302 et 1304, alors que l'Aquitaine est sous domination anglaise, que John Astings, sénéchal de Gascogne, donnait son nom au bourg. Au confluent des Gaves réunis et de la Dour, le Bec de Gave, avec son château reconstruit en 1852 sur les ruines de celui du XVIIIe siècle, n'est aujourd'hui fréquenté que par quelques couralins de pêcheurs. Ce site exceptionnel a été pendant des siècles un haut lieu de navigation et de bâtellerie fluviale. Jusqu'au début du XXe siècle, des centaines d'embarcations, comme les Galup ou Gabar à fond plat, sillonnaient la Dour et ses affluents avec leur chargement de brés pour le calfatage des bateaux, l'Armagnac ou la pierre de Bidache. Ces bateaux naviguaient à l'aide des courants, du halage, la chirgue et du vent. Les Galup déchargés à Bayonne repartaient vers l'amont en acheminant des produits manufacturés et des denrées alimentaires. Longtemps, le port de Bayonne a été le débouché de marchandises venues de Saint-Sevé et d'Axe. Le trafic fluvial est maximum vers 1900, mais chute brutalement ensuite, à cause de la concurrence du transport par rail et par route. Que reste-t-il de ce patrimoine fluvial ? Des épaves tout au long du fleuve, souvent presque invisibles sous la végétation. Des épis, ces bras morts du fleuve qui se sont constitués à la suite de piquetages artificiels créés par les bâteliers pour rétrécir le cours du fleuve, augmenter le tirando et accélérer le courant. Le village de Cam fut fondé au milieu du XIIe siècle. Son économie a longtemps été liée à la Bidouze, qui prend sa source au cœur de la forêt des Arbailles, à cheval entre Soule et Basse-Navarre. En effet, la marée remontant le cours de la Bidouze, son port avec sa cale empierrée, connut une importante activité de bâtellerie. Le port semble avoir été aussi un quartier de cagots, cette population marginalisée qui était soupçonnée notamment de porter la lèpre. C'est aux alentours de 1850 que le village de Cam se tourna vers l'artisanat de la chaise. Aujourd'hui encore, les artisans chaisiers perpétuent un savoir-faire en travaillant pour le monde entier. Chef lieu du canton, le bourg de Bidache s'est développé sur une crête entre Bidouze et Liouri. Dominant la Bidouze de ses ruines majestueuses, le château de Grammont fut édifié entre 1274 et 1329 et incendié en 1523 par les troupes du prince d'Orange. Charles de Grammont y entreprend d'importants travaux de reconstruction dans la première moitié du XVIe siècle. Le roi Charles IX et Catherine de Médicis séjournent au château en 1565. A l'occasion des négociations préliminaires au traité des Pyrénées, le cardinal de Mazarin y séjourna en juillet 1659. Encore incendié au moment de la Révolution française, le château est depuis cette date en ruine. Dominé par l'église Saint-Jacques-le-Mageur, où Saint-Vincent de Paul reçut en 1596 les ordres mineurs, le bourg de Bidache possède un patrimoine architectural exceptionnel, avec des maisons dans la rue principale, construites en calcaire blanc de Bidache, allant de la fin du XVIe au XIXe siècle. En descendant vers le port, le cimetière israélite rappelle que la communauté bénéficiait du droit d'asile au sein de la souveraineté de Bidache. L'activité principale de Bidache fut l'extraction de la pierre au flanc des collines. La pierre empruntait la voie fluviale, tout comme de nombreuses autres marchandises, telles que le bois de chauffage, le sel de salice, les jambons. Par le même moyen, on importait des barils de poissons salés, des épices ou de la mercerie. Les vieux Bidache doivent encore se souvenir de l'éclair, ce petit bateau à vapeur et à hélice avec cheminée rabattable qui assura jusqu'en 1950 le transport des passagers jusqu'à Bayonne, les jours de marcher. Au pied de la butte Mirement, le village de Barthos, avec son château de Salah qui date du XVIIe siècle et ses nombreuses maisons du XVIIIe, témoignent d'un passé prospère, avec pas moins de 7 moulins sur le territoire de la commune. Construits à l'extrémité d'une crête rocheuse, les ruines du château de Guiche dominent la Bidouze. Au pied du château, le petit port aujourd'hui restauré, comptait autrefois plusieurs auberges et une intense activité batelière. Façonnés par les crues millénaires de la Dour, les Barthes, mi-eau, mi-terre, représentent un milieu original d'une très grande richesse. Les Barthes, qui sont l'œuvre des hommes, commencent à Pontonc-sur-Adour et vont jusqu'à Bayonne. Une poldérisation a eu lieu fin XVIIe, début du XVIIIe siècle, probablement avec l'aide des Hollandais, qui étaient en relation commerciale avec le port de Bayonne. Deux buts étaient recherchés, endiguer le fleuve et favoriser sa navigabilité. Le drainage consista à réaliser un réseau de rigoles, de fossés et de canaux, les estéis, le tout relié à des vannes se fermant à la montée des eaux et se rouvrant au reflux par des clapets réagissant à la pression. L'ouvrage étant achevé par des digues permettant les chemins de halage de la bataillerie aturienne. Aujourd'hui, si de nombreuses surfaces sont exploitées dans la production du maïs, des peupliers et depuis le milieu des années 80 par le kiwi, d'autres restent colonisés par une végétation typique des zones humides, biotope idéale notamment pour les échassiers et la rare cistude d'Europe. C'est au début du XIIIe siècle, après une guerre perdue contre les Castillans, que le royaume de Navarre fut chassé des côtes maritimes et perdit son accès à l'océan. Dès lors, la liaison avec l'Adour et Bayonne devint vitale. C'est par la joyeuse que se fit l'accès à l'Atlantique. En remplacement d'une maison forte, le roi Louis X, dit le Hutin, roi de Navarre puis de France, fonda en 1312 une ville neuve, Bastida de Clarenza, la Bastide Clarence. Les Bastides ont un plan architectural bien particulier et respectent un tracé régulier. Autour de l'axe central, de l'ancien port jusqu'à l'église, les bâtis et jardins sont construits en perpendiculaire et possèdent tous la même dimension. Des rues et ruelles transversales viennent couper ces îlots d'habitation à angle droit. La rue principale s'ouvre sur un espace plus large. Au pied de l'église Notre-Dame de l'Assomption, construite en 1315, le cimetière israélite rappelle que la Bastide Clarence accueillit au début du XVIIe siècle des Juifs séfarades fuyant l'Inquisition d'Espagne et du Portugal. Le village d'Urt a été fondé officiellement en 1193, mais déjà en l'an 1000, une communauté de pêcheurs s'installa sur l'actuel port. Cet emplacement fut choisi en raison des avantages multiples qui l'offraient. L'histoire d'Urt est étroitement liée au chantier naval installé au port du Verne, sur la Rang. Le Max et le Salomon, les dernières galupes sorties des mains des Kalfa, furent livrées en 1890. À la cale de Purganier arrivait le bac de Pitre, avant que ne soit établi le pont sur la Dour, et depuis des temps immémoriaux, il faisait traverser gens et bêtes. Cependant, lorsque ce fameux bac devint une source d'ennui, en raison des conditions de sécurité imposées par l'autorité maritime, il devint nécessaire d'étudier la possibilité de construire un pont, car la jonction entre les Landes et le Pays Basque était indispensable, d'une part pour l'économie, et d'autre part pour la gare d'Urt, nouvellement ouverte au trafic. Son coût fut estimé en 1880 à 260 000 francs. Le pont sur la Dour a été inauguré en 1886 par la société Eiffel. La pêche est bien moins fructueuse qu'il y a 50 ans, et l'activité des pêcheurs professionnels est moindre. Pourtant, au début du XIXe siècle, Urt était véritablement un village de pêcheurs. On vendait, consommait et vivait de la pêche. Un cabestan placé à demeure sur la rive permettait de pêcher grâce à un filet qui formait une grande boucle maintenue par trois hommes sur le chaland et un autre sur la rive. Le filet rempli de poissons piégés était alors ramené à terre grâce à ce tourniquet. Cette pêche fut interdite en 1980. L'association Val d'Adour Maritime a reconstruit à l'identique un cabestan en aval du port d'Urt, au bord du chemin de Halage. Et c'est le meu d'un païs... C'est l'un païs... C'est le nom de photograpil ? Musique de générique Musique de générique Les dernières îles de la Dour encore habitées. Napoléon Ier y fit une halte en 1808. Musique de générique Face à l'île de Broc, le village d'Urkuit, fondé en 1194, domine la vallée de la Dour. Musique de générique Le village possédait un port aujourd'hui disparu en bordure de l'Ardana-Vie. Musique de générique La Onse est une paroisse du Labour, implantée sur les premiers coteaux bordant la Dour. Entre 1150 et 1179, l'abbaye de La Onse est donnée aux chanoines de Prémontré, par Bertrand, vicomte du Labour. L'implantation des Prémontré à La Onse correspond à une volonté d'évangélisation et de pénétration vers l'ouest dans le Pays Basque. Musique de générique A Mouguer, l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, édifiée au centre du Bourg, domine des maisons de style Labourdin, aux façades en pans de bois, datant du XVIIe et XVIIIe siècle. Musique de générique La Croix de Mouguer est édifiée en haut d'une colline et offre un large panorama sur la Dour et la ville de Bayonne. Musique de générique L'obélisque a été construit en 1917 en l'honneur du maréchal Soult, qui durant les guerres napoléoniennes, entre 1813 et 1814, s'opposa à l'avancée des troupes coalisées commandées par Arthur Wellington. C'est au bas du village que se trouve le quartier du Port, qui fut autrefois un endroit très fréquenté par les bateliers. Musique de générique La Nive et Roby en basque rejoint la Dour à Bayonne au niveau de l'Echauguette, mais c'est à plus de 80 kilomètres qu'elle prend sa source dans les montagnes de Bas-Nava. Musique de générique Ces affluents principaux, le Loribar, la Nive de Bérobi et celle d'Arnegui, unissent leurs eaux à la sortie de Saint-Jean-Pied-de-Port et forment la Nive proprement dite. Musique de générique La Nive des Aldudes prend sa source dans le pays quinte et traverse la vallée de Baïgori, ou Ibaïgori, la rivière rouge, et rejoint la Nive à Saint-Martin-d'Arossa. Musique de générique C'est grâce à la pureté de ces torrents de montagne qui se jettent dans la Nive et à leur température constante que de nombreuses installations de pisciculture se sont installées le long de son parcours en Bas-Navar. Les truites sont ensuite commercialisées dans toute la France. Musique de générique Au pied de l'Artsamendi, la Nive a durant des millénaires creusé la roche et formé une gorge sauvage, un mauvais lieu, ou en basque, à Tekagaitz. Musique de générique Cet endroit très célèbre est appelé le Pas de Roland, en raison de la légende qui raconte que Roland, le neveu de Charlemagne, au retour de ses combats contre les Sarazins, aurait fendu le rocher d'un coup d'épée pour faciliter son passage. Musique de générique Sur le tracé de la Nive, Cambolébin occupe le site le plus pittoresque, perché à une cinquantaine de mètres au-dessus de la rivière. Musique de générique Le bourg du Staritz s'étire le long de la Nive, les bateaux y remontaient autrefois leurs marchandises jusqu'à Larossor, qui possédait un port et commerçait avec la Navarre. La Nive atteint enfin Bayonne et termine son parcours en rivière de ville, avant de rejoindre la Doure. Musique de générique Au Moyen-Âge, Bayonne était la capitale des vicomtes du Labour. A la fin du VIIe siècle et au début du XIIe, les rois d'Angleterre, duc d'Aquitaine, lui donnent d'une certaine autonomie. L'ancien Lapourdoum traverse la domination anglaise, puis se développe en cité épiscopale, militaire et navale française. Les Français reprennent la ville en 1451. Musique de générique Dominée par la cathédrale Sainte-Marie, de style gothique, construite entre le milieu du XIIIe et le XVIe siècle, et ceinturée par les remparts de Vauban, Bayonne a développé entre le XIIe et le XIVe siècle un port maritime et fluvial entre la Doure et Nive, une zone appelée la Grand-Marre. Musique de générique Selon la légende, un extraordinaire enchaînement de circonstances serait à l'origine du jambon de Bayonne. Musique de générique La viande de porc se prête bien aux techniques naturelles de conservation, au sel par déshydratation sous le seul effet du climat spécifique des régions montagneuses. Ainsi transformé à une époque où l'on ne connaît pas encore la production du froid mécanique, le cochon constitue une épargne alimentaire pour l'hiver, mais également une monnaie d'échange, un mode de paiement. Musique de générique Les premiers jambons ne furent pas précisément fabriqués à Bayonne, mais la célèbre cité basque, forte de son intense activité portuaire, permit d'assurer l'exportation et la promotion du jambon, d'où l'appellation jambon de Bayonne. Musique de générique Musique de générique Jusqu'au XVIe siècle, Bayonne était réputée pour la construction et le calfatage des navires de haute mer. Aujourd'hui, le port de Bayonne s'étend sur quatre communes de l'estuaire, Bayonne, Anglette et Boucaud, dans les Pyrénées-Atlantiques, et Tarnos dans les Landes. Avec un trafic qui dépasse les 4 millions de tonnes, Bayonne se place dans le top 10 des ports français. Musique de générique Anglette signifie en gascon petit angle. L'angle qu'avait laissé la Dour en remontant vers ses anciennes embouchures, possède un port de plaisance comptant plus de 400 places. Musique de générique Durant le Moyen-Âge, la Dour se jette dans l'océan à Cabreton, véritable avant-port à 15 km de Bayonne. Vers 1410-1430, des phénomènes naturels provoquent le déplacement de l'embouchure plus au nord, à Vieux-Boucaud, à 32 km de la ville, entraînant la décadence des activités maritimes. En 1578, à la suite d'un chantier colossal mené par l'ingénieur Louis de Foix, un estuaire artificiel est créé à 6 km de la cité. Musique de générique Cette ouverture sur l'océan de Boucaud-Neuf a donné un nouvel essor à la ville et à la région et est encore d'actualité aujourd'hui. Musique de générique 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 ... Sous-titrage FR ?